Et bien voilà, sous ce beau soleil, ici acharné pour les vendanges musicales, c'est Aurenne qui nous accueille, ici, quasiment chez elle. Aurenne, bonjour. Bonjour. On n'est pas loin de chez vous, ici ? Pas très loin, non. Trois quarts d'heure, à peu près. Voilà. Aurenne, donc, début de carrière en 2009, 2013, nouvel album, l'aventure continue. Et quelle aventure ? Oui, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu cette grande chance de partir en Arizona, à Tucson, enregistrer mon nouvel album avec le groupe Kalexico. Et c'était démoniaque. C'est incroyable cette aventure, c'est l'arrivée comment ? En fait, je suis allée les voir à la fin d'un concert à l'épicerie moderne, juste à côté, là, à Lyon. Et à la fin du concert, je leur ai déposé des maquettes, mon album Jaws qui était sorti en 2013, et puis j'avais écrit une lettre sur un coin de table et je l'ai remis au stand de merchandising. Et à une heure du matin, je recevais un message. C'est dingue, c'est comme ça que ça se passe, une carrière ? Je ne pensais pas, vraiment. Mais comme quoi, il faut aller au bout de ses envies et c'était vraiment une envie dingue de pouvoir un jour travailler avec eux. Alors avec un album qui s'appelle Jaws, ça veut dire qu'il faut oser, comme vous le dites. Il faut chanter en public, il faut se lancer sur scène. Ce n'est pas un peu compliqué ? C'est vrai qu'en 2013, quand j'ai nommé mon album Jaws, c'était un peu comme un mantra. C'était soit qui tu es, protège-toi du regard de l'autre, fais ce dont tu as envie. Et c'est vrai que d'avoir osé donner cette maquette au groupe Kalexico ou de monter sur scène, c'est vrai qu'il faut... c'est très particulier comme sensation. Alors, vous écrivez bien sûr, mais pour vous, c'est la musique en premier. J'ai commencé le piano, oui, à 7 ans, c'est ma grand-mère qui m'a appris le piano avec cette manière très douce qui fait qu'on n'arrête jamais un instrument. Et puis, il y a quelques années, je me suis mise à la guitare. Et voilà, ça démarre comme ça. Et ça démarre comme ça. Non, après, c'est mettre des mots sur des mélodies, c'est créer une équipe aussi parce que j'adore travailler en équipe. Moi, la musique doit avant tout être partagée et faire écho. Un mot doit faire écho à une mélodie. Une musique appelle un mot. Et moi, j'aime bien travailler en équipe pour ça. Alors, partager, parce que vous partagez aussi avec des enfants. Et je partage aussi avec des enfants la musique. C'est vrai que depuis quelques années, là, j'interviens dans les écoles et je leur apprends à écrire des chansons. Chanter à l'Européen, ça a été aussi un changement dans votre vie ? C'était... j'ai chanté deux fois à l'Européen. Et deux fois, c'était complet. Et c'était vraiment chouette parce qu'être en tête d'affiche quand on est une artiste en développement, c'est un cadeau. Donc, de savoir que tous ces gens étaient venus spécialement pour écouter ma musique et la partager, c'était un très beau cadeau. Et je garde beaucoup de cette énergie et de ces vibrations que j'ai ressenties à ce moment-là lorsque je monte sur scène. Alors là, vous venez de sortir des balances ici, acharnées. Ça aussi, c'est une sacrée étape, une grande scène encore. Ah oui, c'est aussi, voilà, avoir l'adrénaline qui est multipliée par quatre ou cinq. C'est aussi le confort d'avoir plein de gens autour de nous, des ingéissons, des backlangers, des techniciens et ça nous change de ce qu'on peut faire. Et puis surtout, je suis quand même ravie de jouer avant Véronique Sanson parce qu'elle fait partie de mes influences. C'est ce que j'allais dire, vous allez partager la scène avec Véronique Sanson, c'est quand même incroyable. Oui, c'est encore un beau cadeau de la vie. C'est drôle parce que parfois, quand on fait un peu le bilan, qu'on est un peu dans le doute et qu'on se dit il n'y a plus rien qui se passe en ce moment, ce n'est pas normal. Et quand on fait le bilan de toutes les envies que j'avais étant ado ou jeune adulte, eh bien, j'en ai réalisé plus d'un. Et c'est Kalexico, Francis Cabrel, Benjamin Violet, hop, Véronique Sanson, c'est quand même chouette. Oui, parce que vous êtes allé faire un petit tour chez Cabrel, quand même, il faut le dire aussi. Oui, ça remonte maintenant. Ça a été mon déclic. 2007, Les Rencontres d'Astafor, c'est là où tout a basculé. Voilà, en tout cas, si vous voulez basculer avec Oren, écoutez son album, téléchargez-le, pourquoi pas. Et on est très heureux. Et venez la voir sur scène. Si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez venir. Dépêchez-vous. Elle chante tout à l'heure ici sur cette grande scène acharnée. Merci, Oren, d'être passée. Merci à vous. Merci, au revoir.